coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer à faire des petits trucs avec la plastifieuse je veux vous montrer comment faire des pochettes et on va faire plusieurs techniques avec vous allez voir je pense que vous allez aimer alors on va prendre les feuilles de la plastifieuse comme vous avez comme vous savez cette feuille il a un côté brillant et un côté mat elle mesure à peu près 30 cm de largeur de longueur pardon on va couper à peu près un côté de 15 et un côté de 14 et demi pourquoi ça 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 fait pas 30 parce que je vais couper aussi le petit rebord qui est un peu qui n'est pas droit et je veux absolument avoir un rectangle parfaitement avec des angles droit là moi ma guillotine comme c'est une feuille assez souple c'est un peu plus compliqué on va ouvrir et attention on va retourner là on va mettre le côté mat côté mat contre côté mat là je vous montre avec une feuille blanche mais bon ça fait pas une grosse différence là j'ai mis côté mat contre côté mat là je mets contre côté brillant contre côté brillant et là j'aurai encore côté mat contre côté mat on va faire là j'avais un petit un petit quelque chose qui m'embêtait ça je vais le passer à la plastifieuse je laisse un petit rebord partout partout vous allez voir parce qu'après on va le le couper un peu mais ça va nous faire une pochette assez pratique pour faire beaucoup de choses et après aussi je vais vous montrer différents essais que j'ai fait que j'ai aimé je voulais vous faire aussi une carte mais bon la vidéo elle est déjà assez longue alors la carte on la fera autrefois alors voici le résultat il y a un côté où je vais couper un peu plus pour que justement pour que je j'ai une ouverture pour ma pochette là simplement je vais ajuster mes côtés en coupant un tout petit rebord mais il faut laisser il faut laisser les côtés qui se sont collés pour avoir vraiment la pochette là je vous montre comment elle fonctionne la pochette c'est une pochette assez assez costaud je trouve que c'est assez intéressant pour ranger les les tampons les planches des tampons éventuellement pour garder vos dailles aussi je sais pas comment vous ranger vos dailles moi j'avais trouvé des petites pochettes de cd je les gardais là mais là je pense qu'un jour je vais essayer vraiment de les étiqueter et les ranger dans des pochettes comme ça qu'est ce que je peux faire d'autres vous allez voir j'ai vu aussi une technique une vidéo chez jennifer maguire qui a essayé aussi quelque chose que je voulais essayer alors ici je vais vous montrer un peu plus lentement à nouveau comment on fait alors j'ai bien d'abord découpé à peu près un petit centimètre pour que mes angles soient droits complètement c'est pas facile avec la guillotine cette guillotine ce que ce qu'on peut faire faire un côté et après le retourner pour être sûr qu'on a des angles droits là on a enlevé à peu près même pas un centimètre on a enlevé à peu près un demi centimètre regardez là quand je je mesure ça fait à peu près 29 et demi et après je vais couper à 15 centimètres alors j'aurai un côté 15 et un côté 14 et demi qui va aller à l'intérieur là je vais faire ma découpe de 15 pas besoin d'utiliser la guillotine cette guillotine je l'adore mais là ici je vous dis ça c'est assez souple alors vous pouvez le coup découper simplement avec des ciseaux et alors là on a deux côtés on va le placer je vais vous montrer comment le placer mais là j'ai pris ma poudre d'embaussage parce qu'on va faire un petit effet intéressant avec cette poudre alors pour que ce soit plus facile peut-être ces côtés que j'ai découpé 14 14 je vais faire côté brillant contre côté brillant en fait et ça je vais les placer dans mon dans mon sandwich disons et c'est ça qu'on va passer à la plastifieuse on va laisser un petit rebord de partout on va essayer de centrer et là sur finalement ce qu'on a ce qu'on a exposé c'est une face mat je veux mettre à la main un tout petit peu là j'essaie de vous faire voir on voit pas trop je fais à la main un tout petit peu de poudre d'embaussage c'est une poudre d'embaussage blanche vous pouvez le faire avec n'importe laquelle là c'était mon premier essai je voulais savoir ce que ce que cela a donné alors j'aime un tout petit peu avec mes doigts partout délicatement je vais fermer et j'ai passé ça à la plastifieuse faut essayer que ça bouge pas là ma plastifieuse elle est bien chaude la lumière est bleue et je vais passer ça et la chaleur en fait la chaleur de la plastifieuse elle va venir faire fondre ma poudre d'embaussage alors c'est un effet assez assez marrant qu'on peut utiliser de plusieurs façons vous allez voir à la fin mais les essais que j'ai fait les cartes terminées regardez alors je sais pas si c'est ma plastifieuse c'est vrai que les sachets sont un tout petit peu ondulé mais bon c'est pas c'est pas plus grave que ça je trouve là je coupe un tout petit rebord simplement pour pour essayer de donner une forme un peu bon je sais pas comment vous expliquer pour donner un bord plus fin en fait mais il faut pas couper jusqu'au bout parce que sinon on n'a plus le sachet attention sinon on n'a plus la pochette il y a un côté où on va couper un côté sur la largeur qu'on va couper un peu plus pour ouvrir comme ça notre pochette et regardez l'effet là je vous montre avec une carte un peu un peu plus foncée l'effet que ça donne cette poudre embossée ça nous donne un effet dans ce cas là que c'est du blanc là c'est un peu grand de ma carte je cherche quelque chose pour vous montrer mais je trouve pas quelque chose là je trouve un petit bout de papier kraft et là ça nous fait un petit effet neige je trouve ça assez marrant assez différent assez intéressant on peut utiliser ça de beaucoup de façons je pense aussi en ce moment à faire des shakers card avec ça c'est vrai que par exemple si on n'a pas la fuse avec la plastifieuse c'est une façon aussi de faire des shakers comme ça là alors je voulais aller un tout petit peu plus loin alors comme l'autre fois j'avais fait une enveloppe transparente là je me suis dit pourquoi pas aussi avec la plastifieuse essayer de faire mon enveloppe transparente et c'est ça simplement que je vous montre ici je prends des mesures ou deux je rentre un tout petit peu je suis rentré à peu près deux centimètres il me semble oui c'est ça mais ça c'est à vous de voir combien vous voulez combien d'inclinaisons ou combien d'angles vous voulez sur votre fermeture d'enveloppe là c'est trop facile je découpe simplement pour faire la fermeture de mon enveloppe et après avec un outil pour faire pour creuser le papier vous allez voir on va faire on va creuser et on va pouvoir retourner la petite languette de l'enveloppe je sais pas si on appelle ça comme ça je cherche un bout de un peu de dissolvant pour enlever les taches de de feutre et là c'est là que je vais prendre mon petit outil vous pouvez faire plus grand plus petit ça ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre dedans en fait là je savais même pas je sais c'était mon premier essai pour style enveloppe alors c'était c'était beaucoup de première expérience sur cette vidéo mais j'ai beaucoup aimé là on va couper on a pas besoin de deux côtés en fait on a besoin que d'un seul d'un seul côté pour la languette et après je pense qu'on pourrait c'est vrai que c'est pas encore très plat je mettrais ça sous quelque chose de lourd pour essayer que cette languette elle arrive à bien se fermer alors ici mes expériences avancent et alors je continue comme une petite fille à m'amuser avec ça et je me suis dit bah pourquoi pas si j'ai mis de la poudre d'embaussage pourquoi pas mettre des des séquins alors là je mets des petits séquins blancs et des petits séquins cœur style holographique je savais pas du tout si ça allait fonctionner qu'est ce que ça allait donner si les séquins allaient fondre ou quoi mais je me suis dit il faut que j'essaye et là j'ai commencé à avoir une tonne d'idées pour essayer c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire une carte en plus j'ai eu beaucoup de problèmes pour éditer cette vidéo j'aurais voulu vous la présenter avant mais bon pas possible c'est comme ça je n'ai pas eu le temps de faire là je vais le passer une deuxième fois parce que je trouve qu'il y avait des petits des petits endroits autour des séquins qui n'étaient pas collés alors je me suis dit peut-être si je le passe deux fois c'est mieux et en fait c'était mieux alors regardez mon enveloppe il est assez il est magique c'est pour ça que j'ai mis le titre pour cette vidéo d'enveloppe magique je trouve ça pire très joli très différent et on peut faire beaucoup 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 de choses avec en fait là simplement c'est un petit moment pour vous montrer j'avais acheté cette encre stayzone que normalement on peut utiliser sur n'importe quelle surface je l'avais jamais utilisé regardez et les oeuvres alors simplement je profite pour vous montrer comment comment on la on la dépose sur le sur je sais pas comment on appelle ça comme un style en espagnol on dirait comme un style coussin mais je sais pas comment ça s'appelle j'ai oublié complètement vous me direz mais bon l'idée c'est d'imbiber bien et là j'ai fait un essai sur un petit bout de ce plastique là c'est pas sur mon enveloppe parce que j'ai peur que ça fonctionne pas bien j'ai pas abîmé mon enveloppe et je trouve que oui je suis convaincue alors je vais le faire sur mon enveloppe sur un côté alors une tonne de possibilités là avec cette encre aussi parce qu'on peut faire sur les shakes cartes on peut faire des messages on peut tamponner des messages je trouve ça très joli pour noël là je trouvais que c'était pas très très bien le blanc c'était pas super bien mis alors j'ai fait une deuxième fois et encore alors j'ai décidé de faire sécher ça un tout petit peu avec le pistolet chaud et tamponner une troisième fois mais des fois vous avez vu avec l'essai l'essai d'avant c'était c'était bien la deuxième fois j'imagine que ça dépend je sais pas là j'essaie une troisième fois et je suis contente avec mon résultat et vous verrez après la carte que j'ai fait que j'ai mis là dedans alors là simplement c'est la fin de la vidéo je vous montre ce que j'ai fait alors là je vous explique je vous disais avant on peut l'utiliser simplement style pochette pour ranger des choses et on peut l'utiliser aussi pour des cartes la regarder j'avais des petites des petits c'est qu'un forme fleur très très beau alors je trouve que c'est une enveloppe très très belle qu'on peut l'utiliser soit du côté qu'on veut pour là c'est ça donne un contraste un peu plus grand et là c'est une vieille vieille carte finalement je vous montre presque tous mes enveloppes avec des vieilles cartes parce que j'ai pas trop eu le temps de faire des cartes simplement deux cartes que je vous montre à la fin là c'est la celle là vous l'avez vu on l'a fait ensemble des petits sequins blancs et des petits et des petits coeurs je sais pas l'effet en caméra c'est pas le même qu'en vrai je vous je vous conseillerais de d'essayer vraiment et vous me direz si vous trouvez que c'est joli ou pas celle là finalement c'est l'été assez simple avec la poudre d'embaussage et je trouve qu'elle est vraiment belle je trouve que avec une carte de noël avec la neige un petit bonhomme de neige j'ai pas fait mais je vais essayer je vous montrerai le résultat j'espère prochainement ça c'est une vieille carte mais même avec ça avec le craft j'aime beaucoup le blanc et le craft celle là en fait là je me suis trompé j'ai pas fait la bonne le bon placement de de mon de mon côté intérieur alors c'est c'est un côté qu'on peut pas c'est une pochette que finalement on peut pas ouvrir mais je vais l'utiliser sûrement pour quelque chose celle là regardez j'ai mis des petits des petits sapins de noël et des petits flocons de de neige avec une carte très très simple je pense qu'on doit rester avec des cartes simples parce que l'enveloppe elle est assez chargée je trouve que c'est marrant là c'est un important oui de de bien voir où où on va plier la languette de l'enveloppe et essayer de pas placer de ce qu'un parce qu'après c'est beaucoup plus difficile quand on doit le plier et là c'est on a fait ensemble ça aussi on a tamponné et j'ai tamponné un autre message à l'intérieur et quand on range la carte on a les deux petits messages je trouve que ça fait quelque chose de différent peut-être pas différent mais mais ça fait un détail qui complémente bien cette carte des noëls très très simple je vous dis j'ai beaucoup aimé cette idée c'est une autre façon d'utiliser la plastifieuse que des fois reste on l'achète et elle reste là sans rien faire je trouve que c'est une bonne façon là regardez les photos de plus près je vous remercie beaucoup pour tous vos gentils commentaires vous êtes très très gentil vous êtes nombreuses aussi à me suivre je lis vos commentaires avec beaucoup de bonheur merci beaucoup abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à très bientôt avec des nouvelles idées rappelez vous que il y a beaucoup de de liens sur la description de la vidéo qui peut vous intéresser alors allez voir merci beaucoup bisous bisous ciao ciao à la prochaine